Le serment de vendredi, le premier vendredi du mois de ramadan, intitulé Ramadan et le mois de l'affranchissement de l'enfer. L'ange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre, c'est-à-dire le Coran, « Ô les croyants, on vous a prescrit, Assyam, le jeûne, comme on l'a prescrit, A ceux devant vous, ainsi attendrez-vous la piété. » J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître et prophète Mohamed est son serviteur et messager, qui dit dans son noble hadith, « Quiconque observe le jour du mois de ramadan, parfois, et attend la rétribution divine, ses péchés à la fois intérieurs et futurs, lui, seront absous. » « Ô Allah, accorde ton salut et une bédiction à notre prophète, à sa famille, ses compagnons, et ceux qui le suivent avec rectitude jusqu'au dernier jour ensuite. » « Allah, accorde au mois de ramadan, des privilèges desquels sont dépourvus les autres mois de l'année d'an, au cours duquel furent révélés les livres célestes. « Allah, exalté soit-il, dit, ces jours sont le mois de ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuves claires de la bonne direction et de décernement. » Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, « Le feuilleux d'Ibraham fait révéler la première nuit du mois de ramadan. La Torah fait révéler six jours au début du mois de ramadan. L'évangile fit sa révélation la treizième nuit du ramadan. Les psaumes furent leur révélation la dix-huitième nuit du ramadan. Et le Coran fait révéler la vingt-quatrième nuit du ramadan. C'est-à-dire que presque tous les livres célestes ont été descendus le mois du ramadan. Ramadan est aussi le mois de l'invocation, qui est le plus grand culte et la supplie mobiessante, grâce à laquelle, c'est-à-dire à l'invocation, « Les serviteurs se reprochent de son Seigneur. » Contemplons le livre d'Allah, gloire à lui, on découvre que le verset relatif à l'invocation se situe entre les versets qui concernent le jeûne. Allah, gloire à lui, dit, « Et quand mes serviteurs tentent au rouge sur moi, alors je suis de proche, je réponds à l'appel de celui qui me prie, quand il me prie, qu'il réponde à mon appel et qu'il croit au moi afin qu'il soit bien guidé. » Cela montre que les invocations de jeûneurs sont prioritaires à exaucer. À ce propos, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, « Le jeûneur a une invocation non refusée. » Il dit également, « Trois personnes ont une invocation à n'est pas désagré. » Le gouverneur juste, le jeûneur, au moment où il rend son jeune, et le lisait dans l'invocation, « À l'invocation, on s'ouvre les portes du ciel. » Et Allah vouloir à lui dit, « Je jure par ma grandeur et ma majesté de te faire triompher même ultérieurement. » En outre, Allah exigea que le ramadan soit le mois où les croyants sont affranchis de l'enfer. Notre prophète salue une éducation sur lui dit, « Lors se tombe la première nuit du ramadan, les démons et diables et génies sont enchaînés. Les portes de l'enfer se ferment à tel point où aucun d'entre elles ne s'ouvre. Les portes du jardin s'ouvrent et aucune noms sont fermes. Et un annonceur appelle, « À qui cherche le bien, viens, à qui cherche le mal, reviens à tes talents. » Allah y a affranchi de l'enfer. Il dit aussi, « À chaque rupture de jeûne, chaque nuit, Allah a des affranchis de l'enfer. » C'est d'après le hadith prophétique du prophète salallahu alayhi wa sallam. « Cet affranchissement de l'enfer exige que quiconque reçoit de la part d'Allah, gloire à lui, ce privilège et ce grand bienfait n'entrera point l'enfer. » Le jeûne est l'une des voies du bien qui préserve le serviteur contre le châtiment de l'enfer. Le prophète salallahu alayhi wa sallam affirme que le jeûne est une protection. Et il dit également, « Tout serviteur qui observe le jeûne un jour dans le sentier d'Allah. Grâce à ce jour jeûné, Allah éloigne son visage de l'enfer d'une distance équivalente à 70 ans. » D'après Moaz ibn Djabel, « Kallalagri, j'étais avec le prophète salallahu alayhi wa sallam en voyage. Un jour, j'étais très proche de lui alors que nous marchions constatant qu'il était libre, j'ai lui demandé. « Ô messager d'Allah, montre-moi une œuvre qui me ferait entrer au paradis et m'éloignerait de l'enfer. » Il m'a répondu, « Tu m'entourjas au sujet d'une grande chose, mais facile pour qui Allah la facilitait. Tu dois adorer Allah son lui, rien associé, accomplir la prière, t'as quitté de la zakat, observer le jeûne durant le mois du ramadan et faire le pèlerinage. » Puis il leur a pris, « Douai, je t'orientais les voies du bien, mais oui, » répliquait, il m'y dit. « Le jeûne est une protection et l'aumâne éteigne le péché en tant que l'eau éteigne l'eau et le feu. Le jeûne s'inscrit parmi les actes dont Allah agréera l'intercession le dernier jour. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, « Le courant et le jeûne intercéderont au profit du serviteur le jour dernier. » Le jeûne dira au Monseigneur, « Je lui privais de boire, de manger et d'assouvir ses désirs. Fais-moi intercéder à sa faveur. » Le courant à son tour dira au Monseigneur, « Je lui privais le sommeil de nuit. » « Fais-moi intercéder à sa faveur. » Donc, ils recevront l'agrément d'Allah pour intercéder. Le jeûne est l'un des moyens d'obtenir le pardon et d'accorder et d'accéder au paradis. Allah goulouard à lui, « Promesses et serviteurs, croyants, le pardon et l'immense rétribution. » Et il dit, « Les musulmans et les musulmans, croyants, croyantes, obieçantes, obieçantes, loyaux, loyales, endurantes, endurantes, craignantes, craignantes, donneurs, donneuses, domones, jeûnantes, jeûnantes, gardiens, de leur chastité et gardiens, invocateurs, sauvants d'Allah et invocatrices, Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. cents, « Coco uhm écoutes, entre les musulmans, ilent, les musulmans, dans les b壓enties, les musulmans, để les musulmans, jeû custumberjus, croyants, les musulmans, qui cach ребята, la 있고요 des musulmans, la Anchultes, le chu Chefs des musulmans, les musulmans, la blanketces, A.S. dit à son propos, quiconque observe les gens du mois du ramadan parfois et attente de la rétribution divine, ses péchés intérieurs et futurs lui seront absous. Il dit également quiconque observe les prières surrogatoires du mois du ramadan parfois et attente de la rétribution divine, ses péchés intérieurs et futurs lui seront absous. On entre son mois à une seule nuit, celui qu'Allah guide à la vie en prière, récitation de Coran, invocation, tous ses péchés seront absous, aussi bien les intérieurs que les extérieurs. Le prophète, A.S. dit, quiconque veuille la nuit prestigieuse à l'Qadr, parfois et attente de la rétribution divine, ses péchés intérieurs et extérieurs lui seront absous. Ce qui montre que le jeûne est une voie qui mène au paradis et le hadith du prophète, A.S. dans le paradis, il y a un appartement dans l'intérieur, se voit de l'extérieur et vice versa. Allah le prépara à celui qui donne à quoi nourrir, qui ne prononce que de paroles douces, qui suit régulièrement l'observation du jeûne et qui fait la prière pendant la nuit alors que les gens s'endorment. D'après Abu Huraira, un jour le prophète, A.S. dit, qui parmi vous jeûne aujourd'hui ? C'est moi, dit Abu Bakr, A.S. Le prophète, de demander qui parmi vous a suivi un convoi fénéreur aujourd'hui ? C'est moi, dit Abu Bakr, toujours. A.S. qui parmi vous a nourri un un des gens aujourd'hui ? C'est moi, dit Abu Bakr, A.S. qui parmi vous a rendu visite aujourd'hui un malade ? A.S. qui parmi vous a rendu visite un malade ? C'est moi, dit Abu Bakr, A.S. qui parmi vous a rendu visite un malade ? Il est incomparable. Le jeûne est un secret entre le serviteur et son seigneur, ni à dévoiler à personne le jeûneur, ni à voir que par Allah gloire à lui. Loin de regard de l'autre, il pourrait consommer de ce qui lui est interdit, c'est-à-dire manger, boire ou faire n'importe quoi, à cause de jeûne. Mais il ne lui fait pourquoi de peur, de châtiment d'Allah, et par espérance à sa rétribution, tout en ayant confiance et d'être surveillé par Allah gloire à lui. A ce propos, Allah dit, ne vois-tu pas qu'Allah sait ce qui est dans le ciel et sur la terre ? Pas de conversation secrète entre trois sans qu'ils soient leur quatrième, ni entre cinq sans qu'ils soient leur sixième, ni moins, ni plus que cela, sans qu'ils ne soient avec eux, là où ils se trouvent, ensuite il les informera au jour de la résurrection de ce qu'ils faisaient, car Allah est omniscient. Il est un actif, c'est un actif, c'est un actif, c'est un actif. Allah atrupia à lui-même, et lui consacra une immense rétribution qui lui appartient en proble. D'après Abu Rayyra Kallal Agrié, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit, Allah gloire à lui dit, tout acte muni par un adamic qui lui sera en exclusivité, exception, est faite pour le jeune qui me sera purement sincère. C'est à moi sa rétribution. Dans une autre version, tout acte de la part d'un être académique aura une rétribution dix fois. La bonne action, verset 100 fois, exception est faite pour le jeune que je mettrai la rétribution. Que me sera permis soncère, c'est à moi sa rétribution. Les oulamas soutiennent que l'expression, le jeune qui me sera purement sincère, est un indice de privilège qu'Allah accorda aux jeunes, hormis tous les autres actes cultuels. On dit également que cela montre qu'on n'a jamais observé le jeune pour autre qu'Allah gloire à lui. Il s'agit d'une adoration sincère absolument du pourvu de l'ostentation. On dit également que le jeune est l'adoration le plus agréé auprès d'Allah exalté soit-il. Le jeune observe régulièrement les ordres d'Allah, gloire à lui, se soucie de bien se servir de ce moi béni pour pouvoir s'entretenir au bienfait d'Allah, puisse-t-il se ranger parmi les affranchis de l'enfer. Disons cela, j'en pleure le pardon d'Allah aussi bien pour moi que pour vous. Louange Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et la bénédiction d'Allah soit accordée aux prophètes honnêtes, à sa famille et ses compagnons, et ce que leur suit d'une rectitude jusqu'au dernier jour, ensuite, mes frères en islam. Le jeune qui conduit à l'affranchissement de l'enfer, est celui qui effrène son auteur de tout comportement mauvais et le sépare des désobéissances, lui réalisant la piété qui est le but sublime de jeune. Le jeune doit s'abstinir de consommer les licites, de calomnier les honneurs, de médire parmi les jeunes, de faire de faux témoignages, de ne dire que ce qui plaît à Allah, et de ne répliquer un mauvais acte par son pareil, mais plutôt, il doit repousser la mauvaise action par la bonne, tout en suivant l'exemple de jeuneurs. Allah dit, Le prophète sallallem dit, « Le jeûne est une protection le jour où l'un des vous observe le jeûne. Elle ne doit point ni prononcer des paroles indécentes, ni de faire de beaux-brois. Même si un autre l'insulte ou cherche à se bagarrer avec lui, elle doit lui dire deux fois « j'observe le jeûne ». Et il dit également que les jeunes n'aient seulement de s'abstenir de manger et de boire, mais plutôt de ne rien dire des propos indécents, ni futiles. L'un des voies qui mènent à s'affranchir de l'enfer et qu'on repousse la calomnie lancée à l'encontre d'un autre frère musulman, à son ainsi, le prophète a dit « Quiconque défend son frère à son ainsi, Allah certes l'affranchira de l'enfer. L'œuvre est le jeûneur qui se sert de la rétribution des jeunes et celui dont les faits de jeunes se manifestent dans ses comportements et l'entretient vis-à-vis des autres. Le jeûne aide son auteur à bien se contrôler et maîtriser son âme pour qu'elle s'ajoute, pour qu'elle s'ajuste à chercher ce qui lui était utile dans les sébats et dans le déla. L'âme ordonne également le mal, sauf celle à laquelle Allah accorda sa mesure aux cordes. Si l'homme laisse libre cours à son âme, elle le piégera dans la perte. S'il arrive à la bien contrôler et maîtriser, il pourrait l'élever au rond le plus sublime. Cela ne se réalise qu'à celui qui observe effectivement l'œuvre et jeune, tout en sentant la grandeur de son Seigneur, à tel point que son ventre, sa langue, sa verge et tout son membre, sa bestienne, d'où tout ce qui Allah, gloire à lui, a interdit. L'œuvre est j'honneur et c'est lui qui perfectionne son œuvre sincèrement pour son Seigneur et se préoccupe de son agrément. Voici l'approché d'Allah, Ibrahim, salut l'induction sur lui, invoque Allah, de lui agréer cette œuvre sacrée qu'Allah lui accorda d'accomplir, en l'occurrence la conne de cette érection de l'honorable Le Ka'ba. O Allah goulouara lui dit, et quand Ibrahim et Ismail élevaient les assises de la maison, ô notre Seigneur accepte aussi de notre part, car c'est toi l'audion, l'omniscient. Notre maître, Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agréer, et lui honore le visage, dit, sociez-vous de l'agrément de l'œuvre plus que l'œuvre elle-même. N'entendez-vous pas le dire d'Allah, goulouara lui, Allah n'agréer l'œuvre que de la part de pieux, innama yataqabbalu Allahu minal mutaqin. O Allah, a l'escrit-nous parmi ceux que tu as franchi de l'enfer et que tu agréer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, traduit, préparé et diffusé, pas présenté par Dr Kamal Gadal. Sous-titrage ST' 501